Luc, chapitre 12 Pendant ce temps, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redouter celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Ne vantons pas cinq moineaux pour deux petites pièces ? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je vous le dis, toute personne qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour elle devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Toute personne qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé. Quand on vous conduira dans les synagogues ou devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz. En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. Il leur dit cette parabole. L'éther d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant « Que vais-je faire ? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. » « Voici ce que je vais faire, » se dit-il. « J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? » Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous peut, par ces inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. N'aie pas peur, petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ses serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ses serviteurs s'il les trouve éveillés. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole ou bien à tout le monde ? Le Seigneur dit, quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés pour leur donner la nourriture au moment voulu ? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître mais qui n'a rien préparé ni fait pour s'y conformer, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé ? Il y a un baptême dont je dois être baptisé et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais la division ? En effet, désormais, s'il y a cinq personnes dans une famille, elles seront divisées, trois contre deux et deux contre trois, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules « Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt « La pluie vient » et c'est ce qui se passe. « Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites « Il fera chaud » et c'est ce qui arrive. » Hypocrite, vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas ce temps-ci ? Et pourquoi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste ? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de t'arranger avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. oumer, C'est trop ور.